La cybercriminalité est au cœur d'une conférence débat organisée par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique pour attirer l'attention de l'opinion publique sur ce phénomène devenu aujourd'hui un véritable fléau pour la société ivoirienne. Les étudiants et élèves handicapés de Côte d'Ivoire sont heureux de la ratification par le chef de l'État de la Convention 6106 de l'Organisation des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Ils l'ont exprimé au cours d'une conférence de presse. Et puis, la présidente centrafricaine Catherine Samba-Ponza s'est rendue hier samedi à Brazzaville au Congo pour une visite d'une journée qui lui a permis de rencontrer son homologue Denis Sassou Nguesso. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons recevoir le directeur général de l'ANSUT, l'Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications, Eloge Soro Kipea. Avec Eloge Soro Kipea, nous allons parler de téléphonie, de fax et d'Internet en zone rurale. Ce sera pour tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Les étudiants et élèves handicapés de Côte d'Ivoire sont heureux de la ratification par le chef de l'État de la Convention 6106 de l'Organisation des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Ils l'ont exprimé au cours d'une conférence de presse. Rappelons que c'est un acte qui reconforte les handicapés ivoiriens et qui favorise davantage l'insertion dans la société. C'est une bonne nouvelle pour les 3 millions de personnes handicapées que compte la Côte d'Ivoire. La Convention 6106 des Nations Unies relative aux droits des handicapés a été ratifiée le 10 janvier dernier par le président de la République. Cet instrument juridique international adopté en 2006 par l'Assemblée Générale des Nations Unies a été signé par la Côte d'Ivoire en 2007. Sa ratification va favoriser et garantir les droits des personnes handicapées et le respect de leur dignité. La Convention 6106 est d'une importance capitale en ce sens que sans créer de nouveaux droits pour les personnes handicapées, on vient pour faciliter l'application de la déclaration universelle des droits humains et des peuples en faveur de celle-ci, en l'adaptant à leur situation. Autre motif de satisfaction, la relance cette année du recrutement dérogatoire des handicapés à la fonction publique. Le recrutement dérogatoire constitue pour l'heure la seule voie garantie pour une personne handicapée d'avoir du travail en Côte d'Ivoire. Pour toutes ces actions, les handicapés à travers leurs associations saluent les autorités ivoiriennes. Ils plaident par ailleurs pour la prise en compte du niveau d'études des personnes malentendantes dans le recrutement dérogatoire. La seule école des sous en Côte d'Ivoire se limite au cycle primaire. L'association des ressortissants de la commune de Macquarie vivant aux États-Unis et d'Amérique, en partenariat avec l'organisation non-gouvernementale Lanaya Internationale, soulage des enfants drépanocytes et ces enfants ont reçu de leur part des médicaments. On reste toujours avec Grascando. La drépanocytose, une maladie du sang due à la déformation des globules rouges, est l'occasion des douleurs atroces chez le malade et diminue ses capacités physiques. Selon les spécialistes en Côte d'Ivoire, 16 personnes suissantes sont drépanocytaires. Parmi elles, de nombreux enfants en attente d'aide. Aide qu'ils reçoivent ce jour de l'association des ressortissants de Macquarie vivant aux États-Unis à travers ce don de médicaments. On s'est rendu compte que la drépanocytose est une maladie qui a affecté pas mal de personnes. D'abord, même dans notre association, il y a des membres qui ont des enfants malades de la drépanocytose. Sans faire des favoritismes, on a choisi comme ça. Les enfants même des membres ne sont pas là. On a juste voulu aider les enfants qui souffrent. On nous a dit que la plupart des enfants en attente de la dépression, leurs parents sont démunis. J'ai quatre enfants drépanocytaires. Deux fois, on n'a pas les moyens. Les enfants sont toujours malades. Deux fois, tous les quatre sont malades. Ce matin, on est venu pour nous remettre de l'eau. Vraiment, je suis très contente. L'initiative est également saluée par le service hématologie du CHU de Yopougo. Il émet tout de même des préoccupations. Ce qui serait souhaitable, c'est qu'il y ait vraiment une subvention assez importante pour que nos patients drépanocytaires en crise puissent être soignés de façon plus efficace et plus efficiente. Avant ce don de médicaments aux drépanocytaires, l'association des ressortissants de Macquarie vivant aux États-Unis a déjà assisté à plusieurs structures sanitaires. Une coordination de lutte contre les violences basées sur les gens vient d'être criée par les acteurs judiciaires du Kabadougou. C'est au nord-est de la Côte d'Ivoire, objectif mener des campagnes de sensibilisation sur ce fléau. Thérèse Tapé-Yoboué. Dans la région du Kabadougou, neuf filles sur dix sont victimes de violences basées sur le genre. Ces violences sont, entre autres, mutilation génitale, mariage forcé et précoce. Afin de lutter contre ces pratiques rétrogrades, les acteurs judiciaires à Odiéné ont décidé de mettre sur pied une coordination. La coordination des acteurs judiciaires pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette coordination entend lancer bientôt une vaste campagne de sensibilisation contre ce fléau dans la région et à travers tout le pays. Le président de la coordination, Nisho Vittorien, invite les forces de l'ordre à s'engager dans la sensibilisation et la répression contre ce phénomène. Le représentant des droits de l'homme de l'ONU-Ci salue la naissance de cette coordination et la rassure de son soutien. Récemment, la coordination a formé des instituteurs qui lui serviront de points focaux dans les villages pour rapporter les éventuels cas de violences basés sur le genre, à savoir les femmes battues, les mariages précoces, l'exploitation abusive et la traite. Des enfants. Dans l'actualité ivoirienne, la cybercriminalité, la crise de l'éducation était le thème d'une conférence débat organisée à l'école normale supérieure par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique qui veut attirer l'attention de l'opinion publique. sur ce phénomène devenu aujourd'hui un véritable fléau pour la société ivoirienne. Ami Kanga. Meurtre, viol, escroquerie, chantage, vol. Des vices auxquels s'adonnent des jeunes de moins de 25 ans. Ces jeunes en âge d'aller à l'école décident de tourner définitivement le dos aux études et ils passent toute la journée dans les cybercafés. La cybercriminalité, un fléau qui inquiète le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, passerait ça. Une conférence donc pour attirer l'attention des décideurs. La conférence sur la cybercriminalité a pour but de déjà faire connaître le phénomène, de mieux le comprendre pour essayer d'y apporter des solutions. Le conférencier du jour, le professeur Ignace Biaka, a interpellé les étudiants mais aussi la jeunesse à une prise de conscience individuelle et collective. Aujourd'hui, nous avons quitté le monde naturel dans lequel nous avions toujours vécu pour rentrer dans un monde techno-naturel qui est un monde où Internet nous sert de nature. Le conférencier souhaite donc que les jeunes reprennent le chemin de l'école. Un message bien perçu par ces derniers. Nous avons pu comprendre qu'effectivement, la cybercriminalité a des dégâts, a des inconvénients aussi bien pour l'individu, pour la société que pour tout l'État. Les initiateurs entendent à travers cette conférence lutter contre l'abandon scolaire. la cybercriminalité en milieu scolaire et universitaire mais aussi encourager l'insertion sociale de la jeunesse dans un système éducatif plus performant. Autre sujet, la problématique de l'insertion de la jeunesse préoccupe le réseau des associations pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoise. Le réseau de 17 structures non-gouvernementales a organisé une table rande au BIT pour réfléchir sur l'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes scolarisés et non-scolarisés. Patricia Oumou, Etia. Le chômage est l'une des inquiétudes majeures de la jeunesse, surtout les jeunes déscolarisés et non-scolarisés. Aujourd'hui, selon une étude de certaines organisations du milieu de l'éducation nationale, le taux d'échec scolaire en fin de cursus primaire est de 80% et seulement 1,7% arrivent à atteindre le niveau du baccalauréat. Ces jeunes déscolarisés et non-scolarisés se trouvent confrontés à un marché de l'emploi saturé. Ils n'ont pas de compétences nécessaires pour accéder aux emplois disponibles. Une situation qui préoccupe le réseau des associations pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoise rapprojétie. Nous travaillons tous pour que les jeunes puissent s'autonomiser comme nous le voulons et que le gouvernement, les ONG et les acteurs internationaux qui viennent à notre aide, nous devons pouvoir ensemble serrer les coudes mais pouvoir donner une bonne coordination à nos actions pour qu'on puisse vraiment mesurer l'impact de tout ce qui se fait sur le terrain. Trois jours de réflexion donc pour se pencher sur la question de l'emploi. Nous attendons vraiment un grand effort du gouvernement pour un vaste plan contre l'analphabétisme parce qu'un jeune qui n'est pas alphabétisé, il peut plus difficilement apprendre les bases d'un métier, surtout les métiers porteurs qui demandent en général plus de connaissances. Le réseau des associations pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire entend ainsi créer une synergie des organisations non gouvernementales pour soutenir la jeunesse. A l'issue de ces trois jours de travail, les organisations décident d'agir ensemble pour l'amélioration des conditions de vie de ces jeunes déscolarisés et non scolarisés. Nous vous invitons maintenant à découvrir le Collège d'enseignement technique féminin de Bouaké, un établissement de formation au métier du secteur médico-social, de la coiffure, de la couture. Il accueille plus de 600 stagiaires dont 33 garçons. En Côte d'Ivoire, le taux de chômage des jeunes de 14 à 35 ans est de 12,2% selon l'Agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP. Les jeunes filles constituent la majorité. Celles-ci sont souvent sans qualification professionnelle. Face à cette situation, l'État ivoirien a ouvert sur toute l'étendue du territoire des centres de formation technique au profit des jeunes filles. A Bouaké, le collège d'enseignement technique féminin CETF est situé au Catech-Kennedy en face du lycée Jeune Fille, le Grand Bahut. Cet établissement dispose de 5 principaux bâtiments et d'une administration construite sur une superficie de 7 hectares. Le collège forme au métier du secteur médico-social, de la coiffure et de la couture. Créé en 1958, l'école a 3 filières de formation. Nous formons un CAP sanitaire social, un CAP coupe-couture et nous avons le niveau BT, sciences médicaux sociales. La voie d'accès est par voie de concours. La formation est d'une durée de 3 ans. A l'origine, réservée aux jeunes filles, le CETF est désormais ouvert aux hommes. Au niveau de la formation et au niveau du traitement, nous sommes au monde pied d'égalité avec les filles. Le CETF m'a permis d'avoir une seconde chance, d'avoir encore de l'espoir dans la vie. L'encadrement est très bon. On profite pour dire à mes camarades qui sont à la maison, celles qui ne font rien, elles peuvent passer le concours. Au nom des 600 stagiaires, dont 3 garçons, ces apprenants estiment que cette structure de formation favorise leur réconvention. Une soixantaine d'agents assurent l'encadrement dans un environnement visiblement bien entretenu. Cependant, de nombreuses difficultés demeurent. Nous souhaitons qu'on nous construit le dortoir parce que nous sommes des jeunes filles qui sont beaucoup exposées. Il y a d'autres filles qui ne sont pas d'ici. Elles n'ont pas des parents ici. Elles viennent d'ailleurs. Elles sont venus de se prendre des maisons 5 à 10 filles dans une même chambre. Elles ont du mal à étudier. Le collège bénéficie de la générosité des âmes de bonne volonté à l'image de la première dame Dominique Ouattara qui, à la faveur de la visite d'état du président de la République dans la région de Gbeke, a offert du matériel de couture et d'esthétique au collège d'enseignement technique féminin pour son bon fonctionnement. Nous allons rester à Boaké pour parler toujours de la journée porte ouverte au lycée classique de Boaké. Les initiateurs veulent mobiliser les acteurs et les partenaires du système éducatif autour de l'excellence à l'école. Cadet Sogodogo, Partez Boaké. Ouvert en 1946, le lycée classique et moderne 1 de Boaké a contribué à former de nombreux cadres de notre pays. Ce lycée a su résister au poids de l'âge tant par son cadre viable que par la qualité de l'enseignement qu'on y dispense. Cette année, l'établissement compte 1 447 élèves, dont 355 filles, réparties de la seconde à la terminale. Le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a placé la récente rentrée scolaire sous le thème « Tous mobilisés pour une école d'excellence », un thème qui, selon Fofana Mamadou, proviseur du lycée classique de Boaké, doit pouvoir célébrer le mérite des élèves tout en rapprochant les parents d'élèves des encadreurs, d'où l'organisation d'une journée porte ouverte de son établissement. Tous les acteurs de l'école devront nous mettre ensemble pour véritablement faire triompher l'excellence. Les élèves de l'établissement voient, en cette journée porte ouverte, une réelle source de motivation. J'ai une moyenne de 15 à 79. J'ai travaillé du public pour obtenir et enfin, je suis le meilleur des meilleurs. Je suis heureux. Par rapport à nous qui n'avons pas eu de forte moyenne, ça nous permet de pouvoir réussir au deuxième trimestre. En tout cas, c'est bon. Moi aussi, je vais être à la place de ceux qui sont là. Au total, 156 élèves ont été primés. Les parents d'élèves venus en grand nombre ont pu retirer les bulletins de notes du premier trimestre de leurs enfants tout en échangeant avec le personnel d'encadrement. Rappelons que pour le magazine de ce dimanche, nous allons recevoir le directeur général de l'Ansuite, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, Loge Soro Pipeia. Avec lui, nous allons parler de téléphonie, de fax et d'Internet en zone rurale. Ce sera pour tout à l'heure. Autre sujet, une opération de délimitation des terrois villageois aura lieu bientôt à Agnibile-Cro. Avant cette opération, la direction départementale de l'agriculture a reçu du matériel roulant pour la bonne marche de cette opération. Je n'ai à tout b. La direction départementale de l'agriculture d'Agnibile-Cro avait exprimé son besoin en matériel et équipement pour l'opération de délimitation des terrois villageois et parcelles. Aujourd'hui, ce besoin est en partie comblé grâce aux efforts conjugués de la Banque mondiale et l'Union européenne. Les deux organismes ont permis à cette direction d'obtenir deux véhicules de type 4x4 monocabine et deux moto-cylindres 125. Le directeur départemental de l'agriculture d'Agnibile-Cro Moitra Lassina a fait la promesse aux donateurs d'utiliser le matériel reçu pour optimiser le travail de délimitation des terroirs villageois. Cette opération touche aux 52 villages dans le département d'Agnibile-Cro. Des chercheurs et des producteurs venus des pays de la CED ont visité des plantations de bananes plantées à Mbaya-Cro et à Thia Salé. Ce sont des sites gérés par le Centre national de spécialisation en production de bananes plantées où ils ont pu découvrir les prouesses technologiques de la Côte d'Ivoire. Jeune Atoubé. La culture de la banane plantée s'entraient d'intérêt comme la culture du maïs, du riz ou du cacao. La banane plantée est disponible à toutes les saisons de l'année. Le pari est en train d'être gagné par le CNS plantain, centre national de spécialisation banane plantain, entité sous tutelle du programme de productivité agricole de l'Afrique de l'Ouest WAP-PAO. À Thia Salé et à Mbaya-Cro, les visiteurs venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, des chercheurs, des producteurs et des vulgarisateurs, ont découvert les acquis générés par le CNS plantain après deux années de mise en œuvre de ces activités. Ce sont la production à grande échelle de plants sains de bananes plantains avec un potentiel de production de plus de 100 plants à partir d'une souche ou d'un rejet de bananes plantains, l'introduction de deux variétés en milieu paysan, le développement des travaux pour rendre la banane plantain disponible à toutes les saisons de l'année, enfin, sa conservation et sa transformation. La banane plantain, culture en zone forestière, pourra aussi être cultivée en zone de savane. Le CNS plantain a mis au point un système d'irrigation, une technologie qui a suscité l'intérêt des visiteurs. S'ils y ont vu un moyen performant pour amener les producteurs à s'intéresser à la culture pure de banane plantain, ils ont aussi suggéré que le CNS plantain développe des techniques pour le transport des régimes de banane plantain dans des meilleures conditions. Tout à fait autre chose, les conseillers municipaux de Thiebissou se sont réunis cette semaine, ils ont examiné le budget de la commune et échangé sur les projets de développement de la ville. Témoin Charles Tatou, RT Iboaké. Les quartiers prestigieux de la commune de Thiebissou vont très bientôt connaître des travaux de viabilisation. Cela pour permettre aux cadres désireux de construire, de bien réaliser leurs rêves. Il s'agit des quartiers résidentiels Mirador et Lycée. Les services de la mairie ont enregistré pour leur plus de 1500 demandes d'acquisition de terrain. C'est ce qui ressort des travaux de la première session ordinaire du conseil municipal de Thiebissou. Le maire Indri Germain invite les cadres à se mobiliser pour prendre part aux actions de développement de la commune. Le cadre de Thiebissou, employés, ménagères, quelque soit ce que nous sommes dans la vie, acceptons de faire venir nos relations, nos partenaires et aider cette municipalité à pouvoir faire avancer les choses. Thiebissou a 60 ans de vie et nous voulons voir Thiebissou en 2015 devenir un port de développement. Je pense qu'il y a des indicateurs de mobilisation des ressources. Il y a que le maire se soucie de voir un syndrome de se réaliser. Nous attendons de regarder le budget lui-même et à quelle hauteur les choses peuvent s'exécuter. Le budget de la commune s'équilibre en recettes et en dépenses à 149 millions de francs CFA dont 99 millions de fonctionnement et 50 millions pour l'investissement. Restons toujours Thiebissou, le délégué départemental RDA de cette localité a au nom du chef de l'État fait un don de chaises et de motos au secrétaire départemental de son parti pour leur permettre de sillonner tous les villages du département de Thiebissou lors de leur tournée politique. Patricia Oumou et Thia. 23 motos, une voiture neuve, plus de 100 chaises, un appareil de sonorisation et un siège flambant neuf. Ce siège représente le futur QG de campagne du RDR de Thiebissou lors de la présidentielle 2015 pour le chef de l'État Alassane Ouattara. Pour le délégué départemental du RDR Bambalassine, l'objectif de ce don est de faciliter la tâche des secrétaires de section au nom du chef de l'État. Je fais ce don pour accompagner le RDR dans sa mission de mobilisation pour la victoire du président Alassane Ouattara en 2015 indique Bambalassine. La cérémonie de remise des dons a eu lieu en présence des autorités de la ville. Félicités et encouragés, ils exhortent les autres délégués à suivre l'exemple de Bambalassine, délégué départemental du RDR de Thiebissou. Autre information, les ressortissants de la région du Bafing à l'ouest de la Côte d'Ivoire se sont rencontrés hier et samedi autour de Mme Sarasako, première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Au centre de leurs échanges, le développement de leur région. Léon Broukouamé. Les ressortissants du Bafing autour de leur cadre pour tirer les leçons de l'année écoulée et projeter le développement de leur région. Bonne occasion pour la première vice-présidente de l'Assemblée nationale d'expliquer à ses parents l'esprit des lois votées au cours de la période parlementaire passée. Les textes relatifs à la nationalité, la patrie dit, le foncier sont entre autres abordés. Sarasako fait noter qu'il s'agit de créer les conditions d'une paix durable préalable au développement. Sur cette question, les intervenants dont l'émissaire du ministre de la construction Mamadou Sanoko et le doyen des cadres Lamine Padiga sont clairs. Touba rigorgent d'énormes potentialités. Reste à ses fils et filles l'union de leurs forces, une raison d'appeler à la cohésion sociale. Si nous donnons la main, les choses iront bien mieux. Je vais prendre mon bâton de pèlerin pour rassembler les cadres, les fils et les filles du Bafim. Nous voulons le développement pour notre région. Sans développement, l'émergence à 2020, nous allons rester sur le quai. Cette rencontre, aussi une occasion d'échange de vœux fort appréciée par les invités dont l'honorable ou la privée vice-présidente de l'Assemblée nationale. Hors de la côte d'Ivoire au Mali, plusieurs dizaines de touaregas ont été tués jeudi et dernier près de Gao par un groupe d'hommes armés appartenant à la communauté Peul. Il s'agirait d'une expédition punitive pour se venger d'un enlèvement. Un contingent de l'armée malienne a été dépêché sur place pour sécuriser les populations. Le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian entame ce dimanche soit à quatre jours de mission au Tchad, au Congo-Brazzaville et en Centrafrique. Une tournée axée sur la poursuite de l'action militaire de la France au Sahel et en Centrafrique. La présidente centrafricaine Catherine Samba Panza s'est rendue hier samedi à Brazzaville au Congo pour une visite d'une journée qui lui a permis de rencontrer son homologue Denis Sassou Nguesso. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis qu'elle a été élue et un déplacement au cours duquel il a été question de sécurité et des finances. C'est sa première visite à l'étranger depuis son élection à la tête de la République centrafricaine. Catherine Samba Panza est arrivée ce samedi à Brazzaville au Congo. C'est le président de Denis Sassou Nguesso, le médiateur dans la crise centrafricaine qui est venu l'accueillir à l'aéroport. Pour la présidente de transition centrafricaine, la situation demeure extrêmement difficile dans son pays. Je suis arrivée il y a 15 jours. Le 15 jours, on ne peut pas faire de miracle. Même si on a la volonté d'éterminer d'y arriver. C'est pour ça que je compte énormément sur mes aînés de la sous-région. Le Congo a perdu plusieurs soldats en Centrafrique depuis le déclenchement de la crise. Son président Denis Sassou Nguesso fait partie des aînés de l'Afrique centrale sur qui Catherine Samba pense à compte. C'est aussi le cas du Tchadien Idriss Déby-Hitno dont le pays vient d'accueillir 205 ex-rebelles Séléka. Ces ex-combattants sont actuellement cantonnés à Doba dans le sud du Tchad. Ils sont arrivés avec 300 armes de gros calibre, des milliers de munitions et 23 véhicules pick-up. Un impressionnant arsenal de guerre qu'ils ont remis aux autorités tchadiennes. On est des frères avec les tchadiens. On ne peut pas laisser nos armes ravies par les français et nous ne voulait pas que la France se mène dans notre problème. Pour aider la présidente de Transition Centrafricaine dans sa mission, le gouvernement tchadien devra donc commencer par renforcer le dispositif de surveillance autour de ces 205 ex-rebelles qui se sont mis au vert à Doba. Cela est d'autant plus important que ces ex-sélecats constituent toujours une vraie menace pour la stabilité de la République centrafricaine. Ils appellent leurs frais d'âme restent au pays à poursuivre les combats. Pour le magazine de ce dimanche, nous recevons le directeur général de l'Ansut, l'agence nationale du service universel des télécommunications. Monsieur Eloges qui paye avec vous, nous allons parler de téléphonie, de fax et d'internet en zone rurale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Soro, avant notre entretien, suivant ce reportage de Francis Boifo qui nous présente l'Ansut. L'agence nationale du service universel des télécommunications TIC-Ansut a été créée en mars 2012 sur les cendres du Fonds national des télécommunications FNT. Entre autres missions à elle assignées, la construction des infrastructures dans le domaine des technologies de l'information et de la communication TIC, la promotion des TIC, l'élaboration des cahiers de charge des programmes de service universel des télécommunications et TIC, la gestion des opérations d'investissement financées par l'État dans le domaine des télécommunications et TIC. Au sein de l'agence nationale du service universel des télécommunications TIC-Ansut, trois directions. En principale, tous les aspects juridiques de l'activité, notamment la rédaction des contrats. Lorsque les différentes directions doivent poser des actes dans le cadre de leur activité, elles doivent s'assurer que ces actes sont conformes au cadre législatif et réglementaire. Et c'est moi qui suis le garant en fait de la gestion et de la prévention des risques dans le cadre de l'activité de l'Ansut. À côté de la direction juridique, celles chargées des travaux, des études et de la planification. Identifier les projets, faire des études techniques et économiques pour voir si ces projets l'avons servi à l'ensemble de la population et permettre à l'État d'atteindre les objectifs pour lesquels l'agence a été créée. Il s'agit aujourd'hui d'une technologie que nous avons adoptée pour remplacer le vide du fixe qui, malheureusement, au niveau de certaines localités, au niveau de la Côte d'Ivoire n'était plus. Donc on utilise cette technologie-là pour combler le vide du fixe, de faire l'internet au débit, de faire le fax et de la vidéoconférence. Plusieurs défis à relever cette année et en 2015. Il s'agira, pour l'Ansut, d'achever le projet national de téléphonie rurale, le projet de gouvernance électronique, le projet e-agriculture, le projet de création de 5000 cyber centres publics dans les villages de 500 habitants, le projet un citoyen, un ordinateur et de mettre en place un réseau panafricain de services en ligne. Cette présentation nous a permis de connaître quelques-unes de vos missions. Vous avez certainement quelque chose à ajouter. Merci, M. Assar. Ce que je voudrais dire en complément de l'élément qui a été présenté, c'est que les localités et les personnes qui sont intéressées ou du moins qui seront bénéficiaires des services de l'Ansut sont précises. Il s'agit des localités qui aujourd'hui ne sont pas desservies par les services de télécommunication. Il s'agit des personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à ces services. Ces localités, elles ne sont pas desservies pour la simple raison qu'elles sont soit trop éloignées, soit pour la simple raison qu'ils investissent pour les opérateurs n'est pas rentable et pour les personnes concernées, ce sont celles pour lesquelles le coût, le moyen d'achat plutôt... Le coût? Il n'y a pas eu la possibilité de pouvoir investir? Les personnes dont les moyens d'achat ne sont pas, ne leur permettent pas d'avoir accès à ces services. Très bien. Alors là, nous allons parler de vos projets. Vous en avez depuis que vous êtes directeur général de l'ANESUT. L'ANESUT qui existe depuis 2012. Oui, l'ANESUT a été créé par l'ordonnance du 21 mars 2012 comme vous l'avez dit sur les cendres du Fonds national de télécommunication. Donc l'ANESUT a repris l'ensemble des projets et travaux qui avaient été menés pendant quelques années par le Fonds national de télécommunication. Et vous étiez là en ce moment? Oui, c'est vrai qu'il faut le préciser. J'ai été nommé tout premier président du comité technique du Fonds national de télécommunication. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'assurer la charge du directeur général de l'Agence nationale. Alors là-dessus, c'est un peu votre bébé. Alors, qu'est-ce que vous avez réalisé depuis que vous êtes là? Écoutez, nous avons réalisé principalement des projets d'infrastructures, un déploiement d'infrastructures de télécommunication. Les principaux projets sont des projets de déploiement de fibres optiques pour assurer la transmission et le déploiement des réseaux d'accès, notamment le réseau CDMA qui a aujourd'hui le pertinence pour nous pour être sur ce plateau afin de parler spécifiquement de ce projet et de parler de là et de suite. Vous avez parlé tout à l'heure du réseau CDMA, c'est quoi ce réseau? Comment est-ce qu'il fonctionne? Le réseau CDMA, il faut retenir pour l'essentiel, c'est un réseau de télécommunication qui permet d'avoir accès au téléphone, qui permet d'avoir accès à la télécopie, qui permet d'avoir accès à l'Internet au débit, qui permet d'avoir accès à la visiophonie. La visiophonie, c'est le service qui permet aux personnes qui s'appellent de s'entendre et de se voir. Donc, ce réseau-là, qui se construit comme un réseau de téléphonie mobile, ça veut dire une technologie sans fil, permet sur le même support d'avoir tous ces services à la fois. La particularité de ce réseau, c'est que c'est un réseau qui se construit rapidement et qui coûte beaucoup moins cher. Mais peut-être pour être complet, il faut préciser que ce n'est pas parce que ce réseau se construit rapidement et qu'il coûte moins cher qu'il est fait au détriment de la qualité. Pour preuve, c'est une technologie qui est éprouvée, qui a été inventée par l'armée américaine. Est-ce que cette technologie est différente de la technologie que nous connaissons en GSM, Global System for Mobile Communication ? Oui, c'est un standard qui est différent, mais je ne pense pas que ce soit utile pour nos téléspectateurs de rentrer dans les détails techniques. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'avec ce même réseau, on aurait pu offrir des services de téléphonie mobile, mais en Côte d'Ivoire, on a retenu d'offrir des services de téléphonie fixe pour essentiellement apporter aux populations et à l'administration, il faut le préciser, aux entreprises qui pourraient désormais s'installer dans ces zones où elles ne pouvaient pas aller parce qu'il y avait un déficit en termes de communication, de permettre à ces entreprises, de permettre à l'administration et aux populations d'avoir accès à la téléphonie, à la télécopie, à Internet, à la visiophonie, à la visioconférence. Ce que je voudrais savoir, M. Soro, quelle est la différence entre le téléphone, le fax Internet que nous utilisons ici à Abidjan et les services que vous rendez disponibles dans ces zones rurales ? Est-ce qu'il y a une différence ? Aucune différence en termes de qualité, en termes de services. La différence principalement, c'est au niveau du coût. C'est aujourd'hui une technologie qui est déployée à moindre coût et donc qui permettra aux populations dont le pouvoir d'achat, comme je le disais tout à l'heure, c'était le mot que je cherchais justement, dont le pouvoir d'achat ne permet pas d'avoir accès à cette technologie, puisse avoir accès à cette technologie. Simplement que le mécanisme qui est mis en place pour que ce projet puisse atteindre son objectif va nécessiter probablement une subvention de l'État en plus des investissements qui sont faits pour acquérir les équipements terminaux ou pour avoir l'abonnement qui va avec. Donc vous avez commencé à réaliser ce projet dans les zones rurales. En quoi est-ce que cette technologie va contribuer à améliorer le quotidien des populations ? Surtout en zone rurale, là où vous êtes. Il est bon de préciser qu'à partir simplement de 80 BTS, nous avons couvert en moins de 12 mois 1 000 localités. L'objectif pour nous c'est d'en faire 5 000 d'ici 2015. Et aujourd'hui, avec ce réseau, toute personne qui se trouve dans cette zone, les zones dont vous pourrez voir la liste sur Internet, toute personne se trouvant dans cette zone va désormais avoir un téléphone, va désormais avoir accès à Internet, va désormais avoir accès à la télécopie. Ces personnes-là pourront désormais joindre le reste du monde et être joindes à tout moment. Prenez l'exemple de quelqu'un qui se trouve dans une situation sanitaire précaire qui ne sait pas comment appeler des secours. Aujourd'hui, cette personne-là n'a plus ce problème d'isolement. Cette technologie permet à la totalité des localités où elle est implantée aux personnes qui y sont de bénéficier de ces services et de sortir de l'isolement dans lequel elles étaient. Il se va beaucoup rendre service aux sous-préfets et préfets qui sont dans des zones un peu réculées certainement. Oui, j'ai moi-même fait le tour un peu du pays et j'ai rencontré à l'occasion quelques préfets et sous-préfets qui m'ont fait cas de ce que pour pouvoir récupérer ne serait-ce qu'une seule page de fax. ils étaient obligés de parcourir environ 80 kilomètres et récupérer une seule page de fax. Ce qui représente une journée de voyage du temps perdu du temps qu'on aurait pu consacrer à la mission pour laquelle on a été nommé préfet ou sous-préfet dans la zone où on se trouve. Donc, ça va nécessairement amener beaucoup plus d'efficacité et d'efficience dans l'activité gouvernementale dans l'activité administrative et aussi forcément apporter encore plus de développement parce que des entreprises pourront aller s'installer dans ces zones-là ce qu'elles ne faisaient pas, ce qu'elles n'auraient pas pu faire. Et donc, au final, ce qu'il faut retenir, c'est que les télécommunications au même titre que les autres infrastructures aient un moyen de développement et non une finalité de développement. Très bien. Alors, nous allons suivre cet entretien entre le premier ministre Daniel Cablan, le préfet de Sacassou et la population rurale, le chef traditionnel, le chef canton de Sacassou lors de la cérémonie de l'appel inaugural à Gourou-Ménancro pour faire la démonstration. Regardez. Monsieur le préfet, bonsoir. Bonjour, monsieur le premier ministre. Nous sommes heureux d'être en protection avec vous. Vous m'entendez bien? Très bien, monsieur le premier ministre. Nous sommes heureux d'une telle nouveauté en matière de communication qui s'appelle le CDMA et je voudrais vous saluer ainsi que le président de la région. Oui, nous sommes tous présents de ce premier ministre. Mais je vais vous dire quelque chose. Ici, à Gourou-Ménancro, nous avons rencontré le doyen Nana Yaou Nisan et c'est lui qui a donné à Yamsoukro le nom d'Alai Nisan au président de la République. Nana, Ya Nouho. Yo. How is it? How is it? You can do it. Hehehehe. You can do it. Are you sure? I can do it. I can do it. What the is? Woohoo. have a seat and it's with us and this is If you can do it, we can do it. You can do it. I can do it. You can do it. Yes. We can do it. Yes. What the definitely Très bien, alors vous êtes venu sur ce plateau avec quelques appareils que vous allez présenter aux téléspectateurs très rapidement. Oui, ça a été là tout à l'heure la démonstration, en fait, par le premier ministre lui-même. Justement, c'est à travers ces équipements-là qui sont là aujourd'hui, cet équipement, dans le jargon appelé un routeur, c'est le même type d'équipement que nous avons là et c'est le modèle de téléphone fax, de téléphone fixe qui va être utilisé. Dans le cadre du réseau CDMA. Avec donc le routeur ou ces deux routeurs qui sont là, vous pouvez connecter l'ordinateur, vous pouvez connecter un télécopieur, un fax. Et donc, vous pouvez bénéficier des services de fax et d'Internet à travers cet équipement-là. Vous avez aussi la clé ici que je vous présente qui permet à des personnes qui n'habitent pas habituellement dans cette zone-là et qui s'y rendent à l'occasion de pouvoir bénéficier d'un accès Internet avec ces clés-là, comme c'est fait ici à Abidjan pour d'autres sociétés. Très bien. Alors, avec ce téléphone-là, il est fixe, mais il est également mobile. Oui, la particularité justement du CDMA, de ce projet-là ou de cette technologie, c'est que lorsque l'on se trouve dans le rayon de couverture du réseau, c'est en moyenne 35 à 45 kilomètres en fonction du relief, on peut, quel que soit l'endroit où on se trouve, se déplacer avec ce téléphone. Donc, le préfet ou le sous-préfet pourra ramener en fin de journée le même combiné chez lui à la maison, le ramener au bureau ou le ramener à tout autre lieu où il se trouverait dans la couverture du réseau. Et il est bon de noter qu'une fois que vous sortez de la couverture, de l'antenne à laquelle le téléphone est rattaché, vous n'êtes plus en mesure de recevoir ou de passer des communications. Mais que ce soit un réseau mobile ou un réseau fixe traditionnel filière par cuivre qui vous appelle, vous recevez vos appels sans problème. Vous pouvez aussi émettre des appels envers ces réseaux traditionnels que nous connaissons. La Côte d'Ivoire investit combien dans ce projet ? Le financement de ce projet s'est fait à travers la coopération chinoise. Et donc, nous avons bénéficié d'un prêt de l'État chinois à hauteur d'environ 11 milliards de francs CFA. Il est bon de noter que déployer 80 BTS et couvrir 1000 localités avec une autre technologie, celle couramment utilisée, le GSM, ou toute autre technologie filière, aurait coûté probablement 5 à 10 fois plus. L'État finance ce projet, vous le disiez, à l'instant, mais il y aura quand même un coût pour les populations rurales qui vont utiliser ces téléphones. Oui, tout à l'heure, je parlais du pouvoir d'achat de ces populations-là. Nous sommes en train d'étudier avec l'entreprise qui exploiterait ce réseau pour notre compte les modalités et les coûts d'accès à ce réseau-là. Il faut comprendre que l'objectif visé, c'est de faire en sorte que la totalité de nos populations, sans discrimination, et principalement celles dont le pouvoir d'achat n'est pas suffisamment élevé, puissent bénéficier de ces services. Donc oui, ces services ont coûté beaucoup moins cher, pardonnez le lapsus, beaucoup moins cher que ceux qui sont offerts aujourd'hui par les opérateurs traditionnels. Et autre élément important de rajouter, c'est que les abonnés qui font partie du même réseau CDMA émettront et recevront des appels qui sont gratuanteux. Je veux bien comprendre. Est-ce que l'État va encore subventionner là, où à partir de cet argent déjà reçu, les populations pourront acquérir facilement cet appareil, ce combiné ? Oui. Est-ce qu'il y a une autre subvention de l'État ? Le combiné est subventionné. Quand l'opérateur va se saisir de la commercialisation de ce projet ? Oui, mais le combiné est subventionné. Parce que vous savez, aujourd'hui, vous prenez le téléphone GSM, c'est pour le moins cher qui est connu sur le marché, c'est à peu près 10 000 francs pour pouvoir avoir un combiné de ce type-là. Il y a certaines populations aujourd'hui qui ne savent pas se payer ces combinés-là. Donc oui, ces combinés seront subventionnés. Nous sommes en train d'étudier encore, comme je disais avec l'opérateur qui va se charger d'exploiter ce réseau, le prix d'entrée, le prix auquel nous pensons que ces combinés seront accessibles aux populations. Je ne peux pas aujourd'hui m'avancer sur mon temps, mais c'est de faire en sorte que ce ne soit pas un frein pour la population. Par contre, pour l'administration, ces équipements seront distribués gratuitement à toute l'administration qui en aura besoin. Celles dans les localités aujourd'hui non desservies. C'est ce qui est déjà fait sur les mille localités, déjà. Sur les mille localités, il faut noter que le réseau est en service sur les mille localités. Les équipements seront distribués à compter de la fin de ce mois de février à l'ensemble de l'administration. Et le service sera commercialisé au grand public à la fin du mois de mars. Alors très bien, le CRMA est utilisé seulement qu'en zone rurale. En cas d'urbanisation de ces zones, est-ce que cette technologie va disparaître ? Non, la technologie ne disparaîtra pas. Il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse. Aujourd'hui, elle est utilisée en zone rurale simplement parce que les besoins en zone urbaine ne nécessitent pas le déploiement d'une telle infrastructure. Demain, si ces zones s'urbanisent, cette technologie demeure, elle est éprouvée. Elle pourra toujours continuer de servir. Alors l'action majeure que vous avez menée, c'est ce projet, le CDMA. Alors quelle est votre prochaine action ? Déjà, notez sur le CDMA que l'objectif fixé, c'est 5000 localités. En 5000 localités, nous pensons pouvoir couvrir l'ensemble des populations et des localités aujourd'hui qui n'ont pas accès aux technologies de l'information et de la communication. Cette infrastructure, ce réseau déployé, nous permettra, dans le cadre du projet 5000 cybercentres du président de la République, permettre justement à ce projet de se réaliser en s'appuyant sur l'infrastructure qui aura été déployée. À côté de ce projet, l'autre projet majeur de l'Agence nationale du service universitaire de télécommunication, c'est le projet de déploiement du backbone national de fibre optique qui permettra à terme aux opérateurs de pouvoir s'installer partout à moindre coût. C'est à partir de quand ? Le projet a déjà démarré. Nous avons bâti déjà 1400 kilomètres de fibre. Nous sommes en train d'en bâtir 600 autres. Nous devrons en bâtir les 5000 restants d'ici la fin 2015. Très bien. Et c'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI.